Bonjour, vous l'avez forcément entendu, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Dans une conversation avec un plus jeune que vous, vous évoquez une chose qui ne fait plus l'actualité, un truc un peu périmé qu'on ne retrouve guère que dans les vides greniers et certains recoins de votre mémoire. Le bibop, le télégramme, le pneumatique, le réger color, l'entremet franco-russe, la poubelle de table. Au détour d'une phrase, vous qui n'êtes plus un perdreau de l'année, une perderie de saison, vous faites allusion à une ancienne vedette carrément passée de mode, Philippe Klee ou Mathé Alteri ou Linné Willi ou Gloria Lasso ou Georgette Plana ou Colette Desréal qui chantaient « À la gare, Saint-Lazare ! » Vous évoquez un écrivain comme Frison Roche, Gilbert Cessebron, Roger Perfide, Bernard Clavel, qui ne sont plus tellement lus. Vous suscitez le souvenir des pièces de Marcel Achard, de Félicien Marceau, d'Arthur Adamoff, qui ne sont plus souvent montées. Vous reviennent en mémoire Builder M, Desirless, Charlotte Julian, Nicole Rieux ou Robert Palmer. Vous vous souvenez d'une personnalité médiatique qui n'a aucune chance d'être invitée dans l'instant. M, Jean Bardin, Jacques Roulan, Harold Key, des artistes trop oubliés, voire trop décédés pour passer sur nostalgie. Pierre Dudant, Francis Lemarque, Micheline Dax ou Jacques Beaudoin. Jacques Beaudoin qui, je le rappelle, faisait la voix de Pollux. De qui ? De Pollux, le manège enchanté, Azal et la vache, Ambroise d'Escargot et Zébulon, monté sur ressort, tournicotis, tournicoton. Et là, comme un coup près, tombe la réplique fatale du bleu, la réponse toute faite du novice, l'argument définitif du jeune. « Connais pas, excuse-moi, mais j'étais pas né. J'étais pas né. » Cette phrase, c'est une gifle, c'est un coup de poing dans le ventre, c'est un uppercute. Parce qu'il y a de l'insolence dans cette remarque, de la morgue, de l'outrecuidance. On vous fait remarquer que vous avez pris un coup de vieux, que vos références sont datées. Pire que ça, en disant « j'étais pas né », on fait la réclame de ses lacunes, on célèbre sa déficience, on revendique son ignorance. Bien sûr qu'il n'y a pas de honte, quand on est jeune, à ne pas connaître Pierre Roche ou Patachou ou Fred Mella, mais il n'y a aucune raison de s'en flatter. Bien sûr, aucun déshonneur, quand on a moins de 25 ans, à ignorer Pierre Lazareff, Chaval et Raymond Savignac, mais il n'y a aucune raison de s'en féliciter, d'autant que les références peuvent être encore plus notoires. Qui ça ? Jacques Brel, Pierre Mendès-France, François Giroud, Jacques Chaband-Elmas, Louis XIV, Rina Kéti, Jean-Paul Sartre, Victor Hugo. Excuse-moi, j'étais pas né. Et c'est incroyable à la fois de bêtises et de prétentions, cette réponse. Parce qu'enfin, on veut dire quoi ? Que l'on ne devrait être curieux que de ses contemporains, que Colette, Jules Renard, Marcel Aimé sont beaucoup moins intéressants que Paris Hilton, Jean-Marc Morandini et Benjamin Castaldi, sous prétexte qu'ils ont le considérable désavantage d'être morts et enterrés. Et c'est incroyable de stupidité et d'arrogance, cette justification, parce que chacun serait un Jésus-Christ référentiel, parce que l'histoire de l'humanité ne devrait commencer qu'avec sa propre naissance, que seule l'immédiateté n'aurait de valeur. Comment avancer comme argument, j'étais pas né, quand des ordures, des cinglés, des fous, des barbares détruisent les œuvres d'art du musée de Mossoul, comme hier les nazis brûlaient les livres. Je veux bien que le Conseil de l'Europe oblige la loi française à interdire l'administration des châtiments corporels, des gifles, de la fessée. Sauf pour ceux qui me disent quand j'évoque le journal pilote Pierre Louty ou Jean-Michel Karadek, j'étais pas né.